Ok, je veux encore dire bonsoir à tout le monde qui est là. Je veux dire bonsoir à monsieur Nomo Désiré, monsieur George, monsieur Aliana, bonsoir monsieur Mobepé Justin, bonsoir monsieur Paul Kringes, bonsoir monsieur Fabrice. Merci d'être là tout le monde, c'est toujours un vrai plaisir pour moi d'être là de temps en temps. Vous savez, cette réunion se passe chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 19h et cette réunion c'est pour vraiment vous aider à faciliter certaines difficultés que vous avez. Nous avons une challenge de 90 jours, nous sommes encore à jour peut-être jour 17 avec cette réunion et je vous assure, si vous êtes fidèle pendant 90 jours, votre histoire d'antibis va vraiment vraiment changer partout que vous êtes, vous allez comprendre beaucoup de choses et on va corriger beaucoup de choses, beaucoup des erreurs que des gens fait là-bas dehors. On va rapidement corriger ça. Donc comme vous le savez, nous toute la semaine-ci, on était en train de travailler sur le icebreaker, les différentes correspondances, les différentes paroles, les différentes choses que les gens disent par rapport à leurs engagements avec les gens. Vous savez, moi, je vous avez dit dernièrement que je touche minimum 50 personnes par jour. Je touche minimum 50 personnes par jour. Si je partage un peu mon écran avec vous, vous allez vraiment voir le nombre de personnes que je touche par jour, minimum 50 personnes. Et mon objectif, c'est que je veux partager aussi avec vous, quand je parle avec toutes ces personnes, quels sont les gens des réponses. J'espère que tout le monde peut voir mon écran, s'il vous plaît. Donc, l'essentiel avec toutes ces personnes, c'est pour leur faire comprendre que si je les touche, par exemple, si je les touche, ils ont les réactions. D'autres vont se demander c'est qui est leur tête. D'autres vont se demander merci. D'autres vont se demander que c'est quoi ça que vous m'avez envoyé. Par exemple, le icebreaker, ça avait dit briser la glace. Vous voyez, voilà un quelqu'un que j'avais brisé la glace d'autre jour. Il a déjà commencé à écrire, ainsi de suite. Donc, je suis toujours là pour briser. Briser la glace, ça avait dit que vous faites les efforts de parler avec les gens, de parler avec les gens où ça fait peut-être longtemps, vous n'avez pas parlé ensemble. Les gens que ça fait longtemps, vous n'avez pas vraiment échangé. Même si les gens que vous avez échangé, par exemple, la fois dernière, moi j'ai insisté que chacun doit venir ici me donner son rapport. J'ai insisté que chacun doit venir ici donner le rapport par rapport à le différent nombre d'icebreaker qu'il a envoyé. Maintenant, je vais laisser mes panélistes pour qu'ils parlent, pour que chacun me dise peut-être son expérience par rapport à le icebreaker qu'il a envoyé, les différentes réactions. Et pour qu'on commence à corriger ça et avant d'avancer. Donc, M. Mbp Justin, je sais que vous êtes un membre très actif, engagé. Et je veux d'abord commencer avec vous. Vous allez nous dire la réaction des personnes que vous avez envoyé le icebreaker. Et pourquoi pas? Peut-être combien vous avez envoyé depuis lundi jusqu'au jeudi? Bonjour, bonsoir, bonsoir encore à tout le monde. J'ai envoyé beaucoup de icebreakers partant de Facebook. Mais curieusement, je n'ai pas beaucoup reçu des réactions en retour. Les gens m'ont plutôt appelé par téléphone pour me demander ce que cela signifie. J'ai donné des réponses verbalement pour établir déjà la relation, la communication. Mais en général, beaucoup n'ont pas encore réagi effectivement. Mais je continue à envoyer les icebreakers et je pense que quand les réponses vont commencer à tomber, ça sera très régulier, très fréquent. Oui, oui. D'accord. Merci, M. Mbp de partager un peu votre expérience par rapport à les gens que vous avez envoyé le icebreaker. Il faut savoir vraiment que cet icebreaker est là juste pour permettre à chacun de nous de commencer une discussion. C'est par rapport à les différentes discussions que vous allez avoir avec des personnes que je veux maintenant corriger et vous dire ce qu'il faut. Je veux maintenant corriger pour vous dire ce qu'il faut si quelqu'un vous commence à dire que c'est quoi ça, pourquoi vous m'avez envoyé ça et ainsi de suite. Donc vraiment, M. Mbp, dis-nous un peu, quand cette personne a essayé de vous pas contacter, vous avez juste lui dit, bon, c'est pour une affaire, qu'est-ce que vous avez dit par exemple ? Quand ils ont commencé à me contacter, bon, beaucoup ont été émerveillés de me retrouver encore alors que nous étions perdus ensemble dans les contacts et ils exprimaient leur joie et leur désir de me retrouver encore dans Facebook. Nous avons pu établir des contacts et il fallait d'abord le sentiment de retrouvailles et tout. J'ai demandé comment ça allait, ce qu'ils faisaient actuellement et ce qu'ils étaient en train de faire et puis moi, je leur ai dit que j'ai arrêté le travail et tout pour faire en sorte que le climat puisse être agréable. Je leur ai dit que je suis dans un projet formidable et on pourra en parler pour lancer le ballon. Oui, ça c'est très important. Ils ne vont pas encore réagir pour me demander que... Vous avez dit quelque chose là-bas, c'est très très important, vous avez dit quelque chose très très important, la relation, vous avez parlé de la relation. Moi, je vais vous dire quelque chose, si vous voulez vraiment réussir d'antibis, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher à toucher le cœur de Jean. N'est-ce pas? Si vous voulez vraiment réussir d'antibis, il faut chercher à toucher le cœur de Jean. Parce que si vous cherchez à toucher plutôt le portefeuille de Jean, la Jean ne va pas venir. Nous sommes d'accord? Si vous cherchez à toucher le cœur de Jean, ça veut dire quoi? Trouver une entente de faire en sorte que vous avez une relation amicale. Une relation amicale avec la personne qui va lui permettre de voir que vous êtes, vous êtes quelqu'un qui, comment est-ce que je peux dire? Vous êtes quelqu'un qui vous prend soin de son bien-être ou quoi? Donc, vous êtes quelqu'un qui cherche à savoir si le bien-être des autres, voilà ce qu'il faut chercher à établir. Établir une atmosphère amicale, si vous voulez vraiment réussir d'antibis. Tant que vous avez déjà établi cette relation amicale, ça va permettre maintenant de vous dire, écoute, j'ai un cadeau pour vous. Écoute, j'ai un cadeau que j'ai reçu et je voulais passer ça vers vous. Et là, ça va permettre que cette personne va avoir l'intention de vous demander que ce cadeau, c'est quoi? Bon, c'est une monnaie numérique où les gens utilisent ça partout dans le monde entier. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un avantage parce que tu as d'abord une relation avec cette personne. Et moi, j'ai toujours dit, au début, par exemple, il faut toujours chercher que votre leader peut souvent intervenir, même pour dire deux mots avec cette personne, même pour dire deux mots, ce n'est pas grave, à cette personne qui est intéressée de votre affaire. parce que les gens n'aiment pas donner l'argent aux personnes qui le connaissent. Par exemple, si j'ai un ami, je ne vais pas aimer donner mon argent à mon ami. Si mon ami a beaucoup de cringles, bon, s'il a beaucoup de cringles, pourquoi il ne me donne pas? C'est ce que je veux penser. Pourquoi il ne me donne pas cette cringles gratuitement? Mais comme si vous avez établi une relation amicale et tu as porté maintenant quelqu'un de nude, et c'est pour là que je suis là, je suis là un quelqu'un de nude, quelqu'un qui va venir vraiment établir une façon ou établir une situation où la personne doit faire sortir l'argent dans la poche. C'est un peu comme M. Mobepé qui est en train de parler maintenant. La fois de venir, il a parlé avec quelqu'un, la personne a parlé seulement, la personne voulait seulement, en fait, il a investi seulement 100 dollars. Mais quand il a amené cette personne dans mon bureau, la personne a trouvé, la personne a trouvé l'importance, après avoir eu une longue discussion de 30 minutes avec cette personne, il a trouvé l'importance d'ajouter ces cringles. M. Mobepé, est-ce que je mens? M. Mobepé, est-ce que vous avez donné pour que nous travaillions même ensemble, et c'est demain, il veut vraiment ajouter. Il m'a demandé à quel niveau sont les premiers au Cameroun. Il aimerait être parmi les premiers au Cameroun. Bon, c'est un peu dans la rigolade, mais il va ajouter. J'ai rendez-vous avec lui demain, et je crois que tout ce que vous lui avez dit, ça l'a touché, et c'est là encore beaucoup plus boosté. Et il est maintenant dans la logique d'investir vraiment dans la culture, dans TBC. Oui, oui. OK, merci M. Mobepé. Donc, vous voyez la raison pour laquelle il est vraiment important de présenter vos différents prospects, vos différents leaders. M. Mobepé, n'oublie pas seulement mes 50%. Non, non, je ne peux pas oublier, je serai avec lui demain, et je vous rendrai compte. Parce que j'ai dit, il y a beaucoup de personnes. Je te taquine, je ne peux pas oublier. Je sais que tu ne peux pas oublier, maintenant. Je te taquine, c'est là. Je vous rendrai compte. Ne serait-ce que pour que vous sachiez comment je suis en train de travailler avec lui, et puis, c'est un conseil supplémentaire et d'autres étapes que vous me les donnez, afin que derrière lui, nous gagnons encore la commission, et il y a encore beaucoup d'autres personnes. Absolument, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Donc, comme je disais, Mme, Monsieur, chers tibicien, j'ai découvert qu'il est vraiment important qu'on cherche à toucher le cœur des gens, au lieu de toucher leur poche. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à gagner l'argent en TBC, parce qu'ils calculent seulement les poches des gens. Ils calculent seulement que, « Hey, si cette personne peut me mettre un million là-bas, merde ! » Non, ça c'est une grande erreur. Chercher à toucher le bien-être. Et quand vous, dans votre cœur, vous avez un esprit ouvert, et vous cherchez comment vous pouvez toucher quelqu'un, son cœur, son bien-être, il va mettre même l'argent que tu ne pouvais pas imaginer, qu'il va mettre dans TBC. Donc, Monsieur Mbopé, merci d'avoir partagé ton expérience avec le Icebreaker que vous avez envoyé tous ces derniers temps. Je vais prendre peut-être une autre personne qui va aussi nous partager son expérience de Icebreaker, avec les difficultés, par exemple, qui l'a rencontrée et qui voulait partager. Et qui est prête là pour nous partager sa part des difficultés ? Quelqu'un est prêt pour partager la difficulté qu'il a eue pendant qu'il a entré. Monsieur Paul Kamini, j'espère que tu es là et tu nous entends très bien. Je ne sais pas si tu es à un endroit où tu peux parler. Monsieur Paul Kamini, est-ce que tu peux nous dire les différentes difficultés que vous avez eues le moment que vous étiez en train d'envoyer le Icebreaker à certaines personnes ? Bonsoir, Président. Bonsoir. J'espère que tout le monde m'entend, parce que je suis encore dans les boutons. Au revoir. En chemin pour la maison. Oui, oui. J'ai mis les écouteurs. Je pense que ça va aller. Oui, ça va très bien. Ok. Moi, j'ai commencé avec le Icebreaker depuis plus d'un mois déjà. J'ai eu à toucher plus de 300 personnes sur Facebook. Un jour, j'ai même tellement envoyé le Icebreaker, un messenger m'a bloqué. Ils m'ont dit que j'ai dépassé le quota d'envoi de messages au cours de la journée. J'étais obligé d'attendre et de réactualiser le téléphone plus tard. Maintenant, c'est vrai que tous ces gens sont intéressés, mais jusqu'ici, il y a environ 5 ou 6 personnes qui sont déjà enregistrés sous mon lien. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils ressentent déjà la nécessité de passer à cette monnaie-là, parce que même les billets de banque commencent déjà à devenir rares. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils reviendront vers moi le temps que la crise baisse un peu pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent, ou alors d'ici la fin du mois. Mais la chose que je veux, n'est-ce pas, essayer de partager avec les autres leaders, c'est qu'en faisant le Icebreaker, nous devons être très vigilants. Parce que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par TBC, non pas pour investir, mais pour anarquer. Les gens doivent être vigilants, sinon à un moment donné, quelqu'un va vous dire, envoyez avant que je paye. Je vois la marchandise avant de payer. Et dès que vous allez faire l'heure d'envoyer, il ne va même plus, il va vous bloquer complètement. Et à partir de ce moment, vous allez commencer à dire, ben voilà, il n'y a pas les bonnes affaires sur Internet. Je croyais qu'avec cette victoire, c'était au moins sûr. Donc il faut que nous soyons très vigilants et que nous respectons le travail qu'on est en train de faire, qu'on le fasse avec amour. C'est un travail qui va prendre suffisamment de temps, mais ça va payer. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec les gens ce soir. Merci, monsieur Paul. Merci beaucoup pour votre contribution, monsieur Paul. Maintenant, ce qui m'intéresse dans votre propos, c'est le fait que les gens doivent être vraiment vigilants. Mais, ma part de conseil, je suis conseillé plutôt là où, après avoir envoyé le icebreaker, après avoir envoyé le icebreaker, la suite, la suite, là, on appelle ça la transition. La transition, la transition, c'est si vous n'êtes pas vraiment, je veux vous dire quelque chose, je veux vous dire quelque chose. Les gens ont toujours l'argent. Les gens ont toujours l'argent, mais ça dépend. Les gens ont la priorité. les gens ont la priorité de tout ce qu'ils font dans leur vie. parce que, au fur et à mesure que les gens vivent, il y a l'argent. Au fur et à mesure que les gens vivent, il y a l'argent. Donc, vous devez trouver le moyen, vous devez trouver le moyen de montrer à quelqu'un que, ce que vous êtes en train de lui montrer, c'est super important qu'il vienne très rapidement. voilà là où ça m'intéresse. Après avoir envoyé le icebreaker à quelqu'un, il ne faut pas lui intéresser d'investir. Moi, j'ai toujours dit ça. Il ne faut pas lui dire demander de l'investir. Quand vous avez déjà envoyé le icebreaker, le icebreaker, c'est juste pour créer une relation. Quand vous avez déjà créé une relation, après deux, trois jours, comment tu vas très bien, comment va la famille, et ensuite, vous allez discuter un peu des amis, des anciens amis, que vous avez déjà abandonnés pendant ce temps pour le temps. Maintenant, tu lui dis, écoute, j'ai un petit canard pour toi, c'est gratuit. Intéressez-vous aux personnes qui vont s'inscrire d'abord gratuitement. Écoutez-moi très bien. Intéressez-vous aux personnes qui vont s'inscrire gratuitement. Maintenant, quand cette personne va s'inscrire gratuitement, demandez-le à partager ce lien à deux meilleures personnes dans leur vie. Il faut leur demander de partager ce lien à deux meilleures personnes dans leur vie. Il faut regarder un peu très bien la transition, ce que je suis en train de dire. Quand cette personne va partager son lien, tu lui dis, écoute, tu as déjà inscrit ici gratuitement, écoute, très bien, je vais partager un peu mon écran, très rapidement. Je vais aller peut-être dans le cringue cache par exemple. Je vais aller dans le cringue cache par exemple. Quand telle personne a déjà inscrit gratuitement, tu lui dis, écoute, il y a deux possibilités, deux volets. premier volet, tu peux décider de faire, de prendre un rendez-vous avec cette personne. De prendre un rendez-vous. Ne lui demande pas l'argent, je vous dis ça. Ne lui demande pas l'argent. Dis-lui, si vous avez 30 minutes, on peut prendre rendez-vous tel jour et je peux vous faire, on peut faire une conférence vidéo en ligne et je veux vous expliquer votre back office. Et tu lui dis, écoute, si vous allez sur Rewards ou revenez sur Your Cookie Rewards, il va regarder qu'elle a 25 000 cringues. Il va voir qu'elle a 25 000 cringues. Et tu vas lui dire, écoute, 7 cringues est équivalent de 7 montants. Ne lui demande pas encore l'argent. Ne lui demande pas encore l'argent. Dis-lui seulement, écoute, vous avez 25 000 cringues. et c'est 25 000 cringues est équivalent à 7 montants en dollars. Vous allez aller sur la calculatrice, ici, sur Info, vous cliquez sur Currency Calculator, vous allez dire, regarde, c'est équivalent de 0,025 TBC que en dollars, c'est dans le 2000 quelque chose de dollars. N'est-ce pas? Et tu lui dis maintenant, écoute, vous avez un lien, vous avez un lien. Si vous cliquez sur Marketing, prenez un lien. C'est Marketing, on va vous donner un lien et si vous partagez ce lien à deux personnes, M. Derry, vous avez oublié un zéro. Ah, ok, ça va. Il y a 0,025 0,025 Ok, ok, je pense que c'est une erreur. Ok, maintenant, vous allez dire à la personne Oups. Je ne sais pas si la connexion dérange. Vous m'entendez? Oui. Ah, ma machine est en train de me faire bizarrement. Donc, nous vous suivons bien. Vous avez fait comprendre que si vous partagez ce lien à deux personnes, il va avoir plus 10 millions de cookies. Il va nous demander que cookie, c'est quoi? Le cookie, c'est quoi? Tu lui dis, ce sont les points. Ce point va se transformer en kringles le mois de mai. Il va te demander que kringles, c'est quoi? Tu lui dis, le kringle, c'est de l'argent que c'est déjà connu partout dans le monde entier. Il va dire comment? tu lui amènes ici vers le machin. Tu lui dis, écoute, voilà les endroits. Voilà les endroits. Tu choisis un pays comme le Nigeria, comme l'Inde, comme, tu lui montes même un site, comme le site-ci. Il y a un site-là, comme le site-ci, où on vend les voitures à 20% en l'Inde, les voitures et les motos et tout ça. Ça, c'est fiable. C'est le premier site fiable où vous pouvez déjà faire les achats, jeter des voitures. Je suis en train de les contacter. Ils ont un branche ici en Afrique centrale. Là, ça va nous faciliter beaucoup d'attaches. Ils prennent jusqu'à 20 à 40% cette société. Ils prennent 20 à 40% pour leurs voitures. Ils disent que c'est fiable. Voilà, même si vous allez dans le blog, si vous allez dans le blog, vous allez dire, vous allez aller dans le blog, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, il y a six personnes qui ont fait le témoignage qui sont achetées les motos dans cette site. Voilà les gens. L'amnité dit que c'est comme si les gens, ils ont même venu faire le témoignage avec le leader de l'Inde. Maintenant, l'amnité a pris cette image pour montrer que les gens achètent trop de motos dans ce site. Donc, quand vous allez montrer tout ça à une nouvelle personne, je leur dis, écoute, je travaille aussi avec une grande leader qui est l'un des leaders mondiaux. Vous pouvez passer le temps avec lui de discuter avec lui. Là, vous pouvez montrer maintenant le travail que nous avons fait ici. Vous allez aller même sur YouTube, vous tapez mon nom, vous dites que regardez, voici les différentes conférences qu'on a souvent en ligne de temps en temps. Maintenant, tu lui dis, écoute, partagez ce lien à deux personnes. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit que pourquoi partager ce lien à deux personnes? Pourquoi lui demander, pourquoi lui demander à partager ce lien à deux personnes? C'est parce que vous voulez que, vous voulez que deux personnes supplémentaires vont ajouter, deux personnes supplémentaires vont ajouter, ça fait trois personnes plus trois, ça fait quatre personnes. Vous allez former ce que l'administraté appelle rallye team. Vous allez former ce qu'on appelle rallye team. Tu ne lui as pas encore demandé l'argent. Écoute très bien. Tu ne lui as pas encore demandé l'argent. Mais tu as déjà reçu à amener trois personnes qu'elle a inscrites gratuitement. Maintenant, quand tu vas lui montrer les trois, vous faites une petite conférence, tu m'invites, je viens peut-être donner deux ou trois mots après je parle. Je viens donner deux. Monsieur Kambem, par exemple, il peut connaître l'importance, l'importance des leaders qui vont venir donner deux mots à vos différents prospects. Parce que lui, c'est un grand leader que je respecte beaucoup et malgré son expérience dans beaucoup de choses qu'il fait, surtout dans le domaine de marketing, ça ne lui empêche pas de m'appeler. Il m'appelle souvent le puissant leader. Ça ne lui empêche pas de venir et de dire que leader, pardon, donne-moi deux minutes pour donner deux mots, trois mots à toute cette personne. Il m'a déjà invité plusieurs fois. Il m'a déjà appelé plusieurs fois de dire que leader donne seulement deux, trois mots à cette personne. Je vous assure, c'est très important. C'est très important quand vous avez déjà partagé ces liens. Ne demandez pas l'argent à cette personne. La force pour faire que la personne investisse, ça vienne vers la troisième, peut-être la cinquième personne qui est votre top leader. Votre top leader va donner, va venir ajouter l'assurance parce que si l'étude lui donne beaucoup d'explications par exemple, quand votre leader aussi va venir ajouter ce qu'il a ajouté, ça va ajouter la confiance et cette personne va commencer à vous demander que si je veux vraiment ajouter mes cringles, je fais comment? C'est ce que la personne va vous demander. Un peu comme M. Mobepé est venu dans mon bureau avec un avocat d'un grand niveau qu'il a pris trop de temps de lui convaincre mais quand il est arrivé là-bas, après avoir discuté avec moi pendant 30 minutes, il a dit que non, il faut vraiment que j'ajoute mais M. Mobepé, tu ne m'as pas bien expliqué tout ça. Vous voyez l'importance d'amener vos leaders de parler avec vos prospects. Donc, quand quelqu'un, quand vous avez réussi à attraper quelqu'un qui accepte de prendre ce cadeau gratuitement, la deuxième personne lui dit écoute, tu peux encore gagner plus de cringles. Tu peux encore gagner plus de cringles si vous partagez vos liens à deux personnes. Il va demander seulement deux personnes. Tu dis que non, même cinq. Mais commence d'abord avec deux. Parce que l'objectif c'est que toi, en tant que leader, tu vas avoir trois personnes en ligne. Une fois. Tu vas avoir trois personnes en ligne que tu voulais parler. Et quand ces trois personnes vont venir, tu ne seras pas. Peut-être trois celles tu seras léger. C'est à l'heure là qu'il faut inviter maintenant l'un de tes leaders. Surtout vos leaders qui sont ici. C'est vraiment important. Monsieur, je veux prendre peut-être le parole à Monsieur Kandel qui va peut-être nous contribuer, nous donner peut-être l'importance. Pourquoi? Il est vraiment important qu'un leader vienne ajouter un mot ou deux mots pendant la période de prospection. Monsieur Kandel. Vous allez enlever le micro. Le micro n'est pas encore enlevé. Attendez. Enlevez un peu le micro, là-bas. ce n'est pas un ressorti. Je ne sais pas pourquoi, Samin. Il faut appuyer sur le micro. Là, on a... OK. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, Monsieur Kandel. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Oui, je disais que déjà, je vous salue, je remercie le président. Je salue, n'est-ce pas, tous ceux qui, toute l'assistance. et par rapport à la préoccupation du président, par rapport à la remarque qu'il a faite, pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire intervenir un top leader? Ce que vous devez retenir, c'est que nul n'est prophète que ce soit. Généralement, dans votre famille, il est difficile, même vos amis, il est difficile qu'on vous comprenne. Alors, mais si c'est une personne étrangère, ils vont facilement vous écouter. C'est pour ça qu'il est bien, n'est-ce pas, de... Oui, ça se coupe un peu, là. Il fait déjà dans Billion Coin. Alors, lorsqu'il va s'exprimer, vos relations vont mieux les comprendre. Ils vont mieux les comprendre parce que nul n'est prophète ce soit. Absolument. Alors, il m'arrive aussi comme ça. De faire autant, de faire intervenir soit le président B, soit d'intervenir un autre leader, parfois même qu'un fac. Alors, lorsque je veux intervenir quelque part, ça fait donc que ça me met, du moins, ça met mon prospect dans une situation de confiance. Donc, c'est pour créer, n'est-ce pas, un état de confiance que ce n'est pas votre affaire seule. C'est une affaire, n'est-ce pas, qui vient de tout le monde et qui vient d'autres gens qui sont plus, 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 plus instruits que vous. Donc, voilà, monsieur le président, voilà l'assistance. Pourquoi est-ce qu'il faut faire intervenir les gens? Voilà, merci. OK, merci beaucoup, merci beaucoup, leader. Merci pour cette grande contribution. Donc, vous savez, mon objectif, c'est que d'ici trois mois de formation, vous êtes devenu une machine de sponsoring. Une machine de sponsoring, c'est quoi? C'est cette personne qui est capable de s'inscrire quelqu'un chaque jour. Si un jour ne passe, je n'inscris pas quelqu'un, ça veut dire que mon Internet n'était pas allumé. Je dis que mon Internet, au général, j'ai un problème de connexion. c'est un jour ne passe, je n'inscris pas quelqu'un. Parce que je me suis déjà transformé à une machine de sponsoring. Et mon objectif, c'est pour vous transformer aussi comme une machine de sponsoring. Et ça va faire que l'agent va entrer dans votre poche chaque jour. L'agent va entrer dans votre poche chaque jour. Donc, madame, monsieur, il n'y a pas des dames, il y a seulement des hommes, peut-être monsieur. je veux dire que ne regarde pas d'abord côté d'agent. Ne regardez pas souvent côté d'agent. Regardez à toucher le cœur des gens, l'avantage. Laisse la personne de vous demander, mais je fais comment pour avoir plus de Kringles? Laisse créer cette atmosphère que les gens vous posent cette question. Mais je fais comment pour avoir plus de Kringles? Bon, je peux prendre des questions avant que nous allons partir aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions, il peut arriver le micro et très rapidement, il peut poser sa part des questions. Oui, allez-y. Allô, président? Oui, allez-y. J'ai une question qui me boule les lèvres par rapport à ce que vous avez dit. Oui. Qu'au début, nous ne devons pas parler de l'agent aux gens. Oui. Mais voici ce qui me dérange un peu par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous allez me dire. Parce que la situation que nous vivons actuellement dans TBC montre que nous sommes à la fin de la fin de la promotion. Oui. Je sens de la note de quelqu'un que vous connaissez. Oui. J'ai envie de la mener à bénéficier de cette promotion avant que le million de membres soit atteint pour que ce soit fait. Oui. Ça me pousse un peu à brûler les étapes que vous venez d'expliquer qui sont très très bien. Alors, ça fait que dans mon cœur, j'ai envie de la mener pour qu'il ne ne coupe pas la promotion. Voilà là où ça m'arrange un peu. Et ça m'amène des fois à parler à Jean alors qu'il faut aller doucement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Parce que là, on ne sait pas quand est-ce que c'est limite. Monsieur Mbepé, Monsieur Justin. Oui, président. Une personne pour faire des transactions et deux personnes pour faire des transactions. Tu vas préférer combien de personnes? Je préfère deux personnes évidemment, président. Je préfère deux personnes évidemment, n'est-ce que ça? N'est-ce pas? Oui. L'essentiel pour partager le crime gratuitement, c'est pour faire que toi, même si la personne vous dit peut-être qu'elle n'a pas l'argent, le moment que tu vas aborder le sujet d'argent, tu as déjà fait la connaissance de deux personnes Monsieur Mbepé. Tu as déjà permis de faire la connaissance de deux personnes. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord parfaitement avec vous. La personne, le moment que tu appelles ton leader qui vient parler côté d'argent, peut-être la première personne pour vous dire que, ok, à la fin du mois, mais le deux, la deux personnes qu'elle a portée pour dire que, l'autre peut dire que non, je vais investir tout de suite ou l'autre peut dire la semaine prochaine et du coup, tu vas prendre son numéro de téléphone, tu gagnes. Au lieu de concentrer à une personne parce que tu vois qu'elle investit et après, et après, maintenant, il te dit qu'attends à la fin du mois, tu commences à chercher maintenant une autre personne. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord avec vous. Donc, logiquement, logiquement, tu dois être une machine de sponsor. Tu peux toucher trois personnes une fois. Donc, quand il a déjà mené deux à haut niveau, tu lui dis, écoute, partager ce lien à deux personnes. Moi, je veux m'en occuper, je suis là, je te regarde. partager ce lien à deux personnes seulement, gratuitement. Maintenant, amène-le. On peut avoir un petit dîner ensemble. S'ils sont dans la ville, par exemple, tu lui dis, on peut avoir un petit réunion ensemble, même en ligne, même sur Internet, même sur Zoom, comme ici. tu prends maintenant le temps pour les expliquer avec ton leader. Avec ton leader. Sinon, tu risques de perdre tout. Donc, quand ton leader va venir, sache que avec ça, il sera capable de mettre rapidement de l'argent. Quand ton leader va venir maintenant décaler tous les avantages, l'autre va dire que la semaine prochaine, l'autre va dire que dans deux jours, l'autre va dire que dans un mois, je te dis la vérité. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec vous. Bon, je ne sais pas si vous avez bien saisi mon inquiétude. Mais je laisse les autres poser des questions parce que je ne veux pas occuper seul. On en parlera après tout le temps. Je laisse l'opportunité aux autres de poser des questions. mais mon inquiétude était que comme on ne sait pas quand est-ce que le 1 million de membres, quand est-ce que ça sera prêt, on a un peu tendance à vouloir aller plus vite que ce que vous proposez. tu ne vas pas très vite, tu ne vas pas avoir l'argent, je t'assure. Je vais te dire la vérité. Si tu veux aller très vite, tu vas aller seulement un peu d'argent. Tu vas te prendre pour 100 dollars. Pour 100 dollars. Moi, je veux une situation, monsieur Mbp, je veux une situation où chaque jour l'argent entre dans ta poche. C'est pour là que je suis là. Je ne suis pas là pour que vous travaillez 100 dollars. Je ne suis pas là que vous travaillez 200 dollars. Je suis là pour vous transformer en une machine, en une machine d'imprimation de votre propre monnaie, le cash qui va entrer dans votre poche chaque jour. C'est pour là que je suis là. C'est pour 100 dollars. Je vais vous laisser tranquille. Vous pouvez trouver 100 dollars. Mais je suis là pour vous donner les astuces où ça peut vous amener de ne jamais manquer de personnes à parler des typiques. Ok, merci, président. J'ai bien suivi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur Makongo, bon appétit. Tu ne veux que nous faire une envie de manger comme toi. Merci, président. Monsieur Makongo, ce n'est pas gentil. Comment tu manges sel? Président, je peux m'attendre le travail, tu vis, c'est maintenant que je vais me rendre compte qu'il n'est pas mangé. Il travaille comme tu vis, c'est sûr. au moins, j'ai déjà les gens aussi qui sentent ce que je sentais souvent. Ah, ça c'est très bien. Félicitations, monsieur Makongo. Merci, je sentais la formation. C'est très important. Je pense que tu prends les astuces pour donner pour les gens qui sont dans ces côtés. Bien sûr, bien sûr. C'est très important. Merci. Ok, merci, bon appétit. Merci, président. Est-ce qu'il y a une autre personne avec les questions rapidement et avant que nous allons partir? J'ai d'autres. Oui, président. Oui, allez-y. Bonsoir, président. Bonsoir à tous les grands leaders déjà connectés dans la salle. Bonsoir, Richard. Je suis content parce qu'avec la formation que nous suivons, ça nous apporte un peu plus et je suis vraiment dit de notre côté ici, en Côte d'Ivoire, les choses aussi vont très bien comme j'étais un peu occupé ces temps-ci-là, raison pour laquelle je ne suis pas trop en attirant. Mais je ne manque pas de doubler de fois à tout moment et de faire tout ce que vous recommandez. Je suis vraiment dit je tiens à vous dire merci, merci pour la formation parce que c'est nécessaire. Merci infiniment. Si la suite ne réagit pas, ce n'est pas brouillé donc je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. C'est juste pour vous dire merci et continuez comme ça, ça va, ça nous aide énormément. Et on invite aussi tous les autres TBC qui sont dehors et qui ne connaissent pas déjà ces cashflow, ces formations, qui leur rentrent en contact avec vous pour que vous arriviez à nous former tous. Voilà. Parce que quelqu'un qui est mal formé est un danger permanent pour la société. Voilà. Et puis un danger qui est un danger pour la communauté TBC. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup Richard depuis Côte d'Ivoire. Je vous dis bonsoir à toute la population de Côte d'Ivoire. Bon, Madame, Monsieur, s'il n'y a plus d'autres questions, nous sommes déjà presque à la fin de cette réunion. Nous allons encore se retrouver vendredi, s'il vous plaît. voilà un secret aussi que je vais vous donner. Essayez d'inviter aussi des personnes pour venir aussi ici voir les contributions de différents leaders. Quand vous avez les invités ici, ça va leur permettre aussi d'acheter le Kringle. N'est-ce pas? Donc, faire les efforts de partager. Quand le lien vient, je vais faire les efforts de mettre le lien même dans la journée. Vous commencez à partager même deux, deux fois, trois, trois fois, et ainsi de suite. Et ça fait en sorte que vous allez aussi inviter vos différentes personnes que vous allez faire le icebreaker avec eux. Et du coup, ça va permettre que la jambe va entrer dans vos poches. Donc, je vous encourage que prochainement, invite encore plus de personnes. Pas seulement vous, vous, vous. Invite de nouvelles personnes aussi qui viennent voir ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Et vendredi, c'est encore un autre jour. Bonne soirée. Bye.